C'est un grand classique de la vente à domicile. La marque d'ustensiles de cuisine a été l'une des premières à se développer en France. Pour autant, serait-elle dépassée les gentilles animatrices du groupe américain ? Pas vraiment, selon cette manager. La vente à domicile, ça continue de marcher parce qu'aujourd'hui ça répond à une certaine demande. On vient plus vers le client que le client vient à nous. Donc ça c'est la demande du moment. La vente à domicile aurait même connu un regain d'activité ces dernières années. Selon la fédération de la vente directe, le secteur aurait créé plus de 30 000 emplois en France en 2016. Moi j'ai découvert énormément de produits auxquels je n'aurais jamais pensé vendre à domicile. Par exemple des lampes ou des voyages. Il y a énormément de marques dans ce secteur et beaucoup de marques se développent depuis l'année dernière. Résultat, devenir vendeur à domicile serait une opportunité pour tous ceux qui veulent arrondir leur fin de mois ou tout simplement retrouver une activité. Je fais la recherche d'un emploi et le temps de trouver un job, ça peut être une bonne activité à faire et après pourquoi pas développer sur du long terme. Pour Michel, l'aventure a débuté il y a quelques mois. Elle fait cette activité en plus d'un autre travail à temps complet et elle adore vendre. Exemple avec ce rouge à lèvres. Avec l'encre à lèvres, il n'y a aucun transfert. Et si on vous embrasse, on démarre les médaillons. Voilà, ça ne se verra pas. Les gens qui arrivent au statut, le plus grand statut, ont un salaire de 4 supérieurs. Un bon salaire de 4 supérieurs. C'est un peu ça le dérider à la tête quand même ? Oui, je dirais que c'était un rêve aujourd'hui. Mais pour l'instant, Michel débute et développe son réseau. Elle travaille de 10 à 15 heures par semaine et touche entre 100 et 200 euros par mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !